Dans le vacarme de la nuit... L'ascenseur en mouvement me chatouille, j'ai l'impression de perdre ma dignité et plus on prend l'ascenseur plus cela nous rend flottant. C'est le très beau texte de La solitude des champs de coton de Coltès et c'est Patrice Chéraud qui prononce ces paroles. Il campe un dealer en discussion très agitée avec un client. C'est d'ailleurs lui qui met en scène cette pièce et c'est Benoît Jacot qui capte ce moment incroyable sur la scène du célèbre théâtre de Nanterre des Amandiers. Patrice Chéraud remonte sur scène pour la première fois depuis des années. Je crois que la dernière fois c'était en 73 et là on est en 90. Donc c'est assez incroyable quand même, c'est un événement. Et il est quasiment méconnaissable. Il est en discussion très agitée avec Laurent Mallet qui joue justement ce client que l'on imagine dépendant. Et toute leur discussion va porter sur la notion de désir puisqu'en fait leur désir est interdépendant, celui de l'acheteur et celui du vendeur. Et il y a aussi le désir du désir de l'autre. Donc c'est une pièce assez fabuleuse sur la notion d'interdépendance, sur le marché, le capitalisme aussi et cette capitalisation des sentiments en quelque sorte. Plus un vendeur est correct, plus l'acheteur est pervers. Tout vendeur cherche à satisfaire un désir qu'il ne connaît pas encore. Tandis que l'acheteur soumet toujours son désir à la satisfaction première de pouvoir refuser ce qu'on lui propose. C'est aussi une longue discussion sur la diplomatie, sur le regard que l'on peut porter sur l'autre. Un moment, le client le dit, quand je regarde le ciel, je suis nostalgique. Quand je regarde le sol, je suis triste. Du coup, je ne sais pas où regarder, je devrais regarder en face. Ce qui est assez fou, c'est que pendant une heure et demie, les deux vont discuter très fort. Et puis d'un coup, ils vont se battre. Et la morale de cette pièce, on a l'impression, c'est de se dire qu'après les mots, surviennent les coups. Mais il faut la regarder pour le comprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada